Mesdames et messieurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un pack opening Clash Royale digne de ce nom, puisque bien sûr, le niveau 14 vient d'arriver dans le jeu, on a donc plus d'une centaine de cartes à augmenter au niveau max. Il faut trouver les cartes, il faut avoir l'or également pour les augmenter. Et on a également les trois champions qui viennent d'être introduits dans le jeu. On veut débloquer les champions, on veut les augmenter le niveau, on veut les tester bien sûr en vidéo plus tard. Autant vous dire qu'on a du boulot dans cette vidéo, on veut faire chauffer la carte bleue et on veut faire le pack opening de l'année. On est parti directement en jeu mesdames et messieurs et voici à peu près l'état de mes cartes avant le pack opening. J'ai quelques cartes déjà niveau 14 que j'ai augmenté parce que j'avais des objets magiques à dépenser ainsi qu'un peu d'or à dépenser pour faire de la place pour les coffres qui vont arriver derrière. Donc voilà, quelques cartes niveau 14, mais globalement j'en ai encore beaucoup à augmenter. Il me faut aussi beaucoup d'or parce que même si j'ai 4,5 millions d'or, ça ne suffit pas. Donc bref, on a besoin de ce pack opening, ça va faire du bien et surtout on a besoin d'aller chercher les champions qui sont juste là, qu'on n'a pas encore débloqués et qu'il faut augmenter de niveau. On va du coup partir directement dans le shop parce que c'est là où la vidéo va se passer aujourd'hui vraiment. Et voici déjà les offres par lesquelles on va commencer, des offres hyper intéressantes avec du coup le nouveau coffre Joker Royal. On va tester un petit peu tout ça, on va voir ce que ça donne, on va voir s'il y a des trucs intéressants dedans, notamment des champions. Et ensuite, on continuera avec, je pense, une bonne dizaine de coffres légendaires du roi. Ça coûte un peu cher, mais on va raquer, on va... Bien sûr, on va raquer. Mais avant ça, bien sûr, très important, il faut qu'on aille rentrer le code créateur, le code créateur hashtags évidemment. Si vous faites un petit achat dans le shop, que ce soit les offres qui sont juste là ou même le pass royal en début de saison, ou alors quelques gemmes, histoire de peut-être se faire plaisir avec les champions. Voilà, pensez-y, ça prend deux secondes, c'est un soutien qui est énorme. Et un grand merci à vous. Maintenant que ça c'est fait, c'est parti, on va acheter les gemmes. C'est le moment. Là, ça y est, il faut cliquer sur les 14 000, allons-y. Tout est prêt, votre achat a bien été effectué. Et ça nous fait un total de 36 235 gemmes. On va pouvoir en acheter des coffres avec ça, je vous le garantis. On va se faire plaisir. Mais avant de dépenser les gemmes, on va aller acheter les offres du moment, qui sont quand même assez intéressantes, avec le nouveau coffre, coffre joker royal. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je crois qu'au niveau 14, il y a des champions garantis. Donc là, là on va débloquer du champion. Là, ça va y aller. Le coffre, mesdames et messieurs, est probablement le premier champion qui va arriver dans un instant. 9500 d'or, on prend évidemment, on a besoin d'or. Ok, des cartes communes, des jokers communs, il n'y a pas de problème. On en a besoin, on a besoin de tout. On a besoin de tout. D'habitude, vous avez d'habitude, tout se transformé en or, je n'en avais un peu rien à faire. Là maintenant, tout est intéressant dans le coffre, y compris la légendaire qui arrive là à l'instant. Un joker, très bien. Et le champion, mesdames et messieurs, le premier champion, mon tout premier sur le compte. Attention, prenez vos paris et le cal des trois. Et ça sera... La reine des archers, magnifique. Reine des archers du coup qui va être débloquée là-dessus. Incroyable. Oh, j'ai trop trop hâte de la tester. J'ai trop trop hâte de la tester. C'est très très cool. Et ça, c'est fait, mesdames et messieurs. Du coup, l'emote qui va être récupéré en même temps. Et on continue directement avec la deuxième offre. Le deuxième coffre, mesdames et messieurs, 9500 d'or, encore une fois pour commencer. Nous avons ensuite des jokers. De toute façon, c'est que des jokers dans ces coffres-là. C'est le fameux coffre jokers, c'est écrit dessus. C'est comme le port salut. Plus 200, du coup, cartes communes. Plus 55 jokers rares. Plus 15 jokers épiques. La légendaire, évidemment. Comme d'hab, encore une fois, un joker. Il n'y a pas de surprise, vraiment. Il n'y a pas de feinte. Ce sont des jokers, vraiment. Par contre, là, il y a une surprise. Là, il y a un truc cool. On découvre ça maintenant. C'est parti. Le deuxième champion qui va tomber. Et ça sera, du coup, le chevalier d'or. Écoutez, c'est parfait. Vraiment, deuxième coffre, deuxième champion débloqué. C'est absolument nickel. Plus que le roi squelette dans le troisième coffre. Et on est pixel. On récupère tout ça, du coup, encore une fois. Et on va enchaîner avec la prochaine offre. La prochaine offre, du coup, avec 100 000 d'or. On va pouvoir tout augmenter. Toutes mes cartes niveau 14. Donc, il nous faut de l'or. C'est parfait. On achète. Troisième coffre, du coup, qui va s'ouvrir. Est-ce qu'on va avoir le roi squelette ? Ça serait vraiment, vraiment cool. Ça, on a compris. Non, mais... Non, oui, 200... Oui, les jokers. On a compris. Les jokers, effectivement, c'est sympa. On prend pour plus tard. Ça sera bien. Mais là, on veut le champion. Là, on veut juste le champion, frérot. Attention, mesdames et messieurs. Roi squelette ou pas roi squelette, on le découvre maintenant. Ça sera... Ça sera... Ça sera pas un roi squelette. Mais c'est quand même bien. C'est bien. On va aller augmenter le niveau 12, la reine des archers. Je vous l'ai dit. Je pense vraiment qu'elle est très, très forte. Donc, écoutez, c'est nickel. Je voudrais quand même débloquer la troisième. Non, mais ça serait bien que sur le prochain coffre, on débloque le roi squelette. Ah oui, en plus, dans la dernière offre, j'avais pas capté. Mais il y a deux coffres, jokers. Parfait, il y en a deux. Donc, il y a encore deux champions. On va avoir le roi squelette. 100% on a le roi squelette. Le premier des deux coffres, c'est parti. On a compris. Non, mais les jokers, c'est bon. On a... Ouais, ok. C'est bien. C'est cool. Légendaire. Ok. Maintenant. C'est maintenant. C'est ça qui nous intéresse. C'est le champion qui nous intéresse. Roi squelette, s'il vous plaît. Comme ça, c'est fait. On a débloqué les trois et on va pouvoir se faire plaisir dans les défis, en ladder, partout. Roi squelette, s'il vous plaît. Roi squelette. C'est le roi squelette. C'est le roi squelette. C'est le roi squelette, monsieur. C'est parfait. Elle est débloquée. Et maintenant, du coup, l'objectif, c'est tout simplement d'aller augmenter ces champions de niveau 11. Du coup, Reine des Archers niveau 12 déjà. On va essayer de les augmenter niveau 13. Ça serait vraiment cool dans cette vidéo. On a un prochain coffre déjà avec un autre champion, du coup. Dans ce coffre, évidemment, on connaît la classique. La classique. Non, mais bien sûr. On a, oui, l'or, les 9500. Effectivement, les 200 communes. Effectivement, les 55 rares. Effectivement, non, mais on s'en souvient. Les 15 épiques, on sait. On sait. On sait. La légendaire. Ok. Et maintenant, chevalier d'or ou roi squelette. Comme ça, on a un des deux niveau 12. Ça serait vraiment pas mal. Attention. Nouveau champion, mesdames et messieurs. Reine. J'ai dit. Ah, mais alors vraiment. Le jeu veut nous régaler. Le jeu nous dit. Tu vas jouer la Reine des Archers. Frérot. Ça sera la Reine que tu joueras. On a compris. Bon, il n'empêche que maintenant que tout ça est acheté. Et c'est absolument nickel. On va pouvoir passer au coffre. Au fameux coffre légendaire du roi. Là, il y en a pour 2500 par coffre. Donc, ça coûte très, très cher en termes de gemmes. Mais on a beaucoup de gemmes. Oui, parce qu'on a claqué des thunes. Bien sûr. Donc, on va pouvoir se faire plaisir. On va en ouvrir, je pense, une bonne dizaine. Et le premier coffre, du coup, mesdames et messieurs. C'est parti. 2500 par coffre. On a un champion garanti, du coup. Au niveau 14 du roi. On est au niveau 14. Donc, tout va bien. Et on a, évidemment, 76 rares. 25 épiques. Légendaire, légendaire. On a tout ce qu'il faut dans le coffre. C'est parti. On paye les 2500 gemmes. Derrière, on va avoir le champion qui arrive. On veut... On va avoir de la Reine. On va avoir... Non, mais on va avoir de la Reine des Archers. C'est sûr. Non, mais regardez. Reine des Archers. C'est sûr qu'on... L'un des deux. C'est sûr. Non, mais je... Non, mais c'est... Non, mais... Bon, écoutez. En vrai, tant mieux. Non, mais en vrai, je me plains. Mais je ne me plains pas, en fait. Parce que c'est parfait. On va augmenter, du coup, l'un des deux au niveau 12. Plutôt le roi squelette. Plutôt le roi squelette. Je vous avoue que j'ai vraiment envie de tester. Je suis un petit peu moins convaincu par le chevalier d'or. Donc, je vais plutôt partir sur le roi squelette. Deuxième coffre qui va directement partir. On paye les 2500 gemmes. Le champion, là, chevalier d'or. Non, mais là, chevalier d'or. Le dernier niveau 12, ça serait parfait. On veut du chevalier d'or. Allons-y, mesdames et messieurs. Chevalier d'or. Chevalier d'or. C'est parfait. On va, du coup, l'augmenter au niveau 12. On en prend un juste ici. Et c'est nickel. Et maintenant, c'est parti pour les trois champions. On part et on essaie de rusher le niveau 13. On essaie d'avoir les trois niveaux 13. Est-ce qu'on peut avoir les trois niveaux 13 ? Je ne sais pas. On va voir. Le troisième coffre. C'est parti. Re 2500 gemmes. On claque les gemmes, mais vraiment. Mais c'est vraiment scandaleux, quand même. On va, du coup, choisir entre les deux champions. Nous allons avoir, mesdames et messieurs. De là. Et en vrai, j'ai envie. Qu'est-ce que... Ah, mais vous savez quoi ? Non, mais attendez. On va les augmenter, en fait. Parce que là, je ne vois pas combien de cartes il faut. Non, mais attendez. On va les augmenter. Je prends de l'arène des archers. Comme ça, on a la première qui sera validée rapidement. Et on va aller les augmenter. Alors, ils sont où ? Ah, vous avez atteint le niveau 14 du roi. Et en récompense, vous avez débloqué les champions. Yes. Parfait. Chaque champion dit... Ouais, t'inquiète. Non, mais frérot, on a un peu de maîtrise. Non, mais c'est gentil de t'inquiéter, mais on est bon. Ne t'inquiète pas. Les champions, mesdames et messieurs, ils sont là. Les trois sont nouveaux. Les trois, on peut les augmenter. Donc, écoutez, allons-y. 35 000. Ah ouais, 35 000, quand même. Non, mais quand même. Reine des archers, qui est juste là, du coup, qu'on va passer directement au niveau 2. Il en faut 4. 8. Il en faut 8. Ah ouais, il en faut... Non, mais il en faut 8. Ah, je suis choqué, choqué, là, en fait. Je suis choqué, en fait. On va augmenter, du coup, le chevalier d'or aussi. On augmente les trois, évidemment, directement. Moi, je pensais les avoir au niveau 13, là, mais en fait, c'est pas le... Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Non, mais quand même. Niveau 12, du coup, pour le roi squelette. Bon, ils sont déjà au niveau 12, donc ça, c'est cool. Mais, ok. On va continuer nos coffres, du coup, écoutez, parce que là, visiblement, il nous faut de la carte. Donc, écoutez, écoutez, allons-y. Le champion, mesdames et messieurs. Reine des archers, s'il vous plaît. 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 On va avoir de la reine. Nickel. Parfait. Ça va nous faire, du coup, un petit 3 sur 8. Petit 3 sur 8. En vrai, on prend. En vrai, on prend. Je suis désolé pour le chevalier. On prend plutôt la reine des archers, du coup. 3 sur 8. On enchaîne avec un nouveau coffre, directement. On prend, évidemment, l'or, les jokers et tout le tralala. Et ensuite, le champion qui arrive derrière, on va avoir archer magique, toujours pareil. Et si on n'a pas l'archer, enfin, l'archère, la reine. C'est pas l'archer. Oh, je m'embrouille. Oh, je m'embrouille. Bon, vous avez compris ce que je vais dire, bien sûr. Reine des archers, c'est ça qu'on voulait. On va la prendre, du coup, par rapport au roi squelette. Et ça va nous faire, du coup, 4 sur 8. Nouveau coffre, mesdames et messieurs. On enchaîne, encore et toujours. Les champions, évidemment, toujours pareil. Reine des archers, on veut de la reine des archers. On veut la maxer. Enfin, pas la maxer. Niveau 13, déjà, ça serait pas mal. Et on a de la reine des archers, c'est nickel. Face en plus à du chevaleteur, donc 0 et hésitation. On prend la reine des archers tous les jours. Ça fait 5. 5 sur 8. On continue avec les coffres, mesdames et messieurs. Et les champions qui arrivent derrière, du coup. Reine des archers, toujours. Ils nous en font encore combien ? 3. Let's go. Let's go. Reine des archers, maintenant. Maintenant. Juste maintenant. Parfait. On en a à chaque fois. C'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Ça nous fait, du coup, 6 sur 8. Ça avance très, très bien. On est bientôt au niveau 13 avec la reine des archers. On va pouvoir la tester. Ça va être un régal. On continue les coffres. Encore et toujours. On les enchaîne. Les jokers, pour commencer, on les connaît. Et le champion, mesdames et messieurs, la reine des archers qui va arriver. J'ai call. J'ai call. Reine des archers, j'ai call. C'est sûr et certain. Elle est là. Elle est pas là. Roi squelette, du coup. Je pense, roi squelette. C'est le plan, on a dit que c'était le plan de jeu. Allons-y. Roi squelette, du coup, 1 sur 8. Encore un long chemin à parcourir. Mais on y va. Prochain coffre. C'est parti. Les jokers en premier. On les connaît aussi. Et le champion qui arrive derrière. Pareil, on cherche toujours de la reine des archers. Et elle est là. Nickel. Ça nous fait, oh, ça nous fait 7 sur 8. On est quasiment bon. On est quasiment bon. Il en manque juste une dernière. On la prend, évidemment. Il en manque juste une dernière. Et on aura la reine des archers au niveau 13. On pourra vraiment la tester en situation. C'est maintenant. On va l'avoir au niveau 13. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis. La reine des archers qui va tomber dans ce coffre. Ça serait vraiment bien. Comme ça, on l'a au niveau 13. C'est validé. C'est fait. On a au moins un champion au niveau 13. Attention. C'est maintenant. Et c'est parfait. Regardez ça. La reine des archers qui va tomber. Et c'est fait, mesdames et messieurs. 8 sur 8. On va pouvoir l'augmenter au niveau 13. On va pouvoir la tester en ladder très bientôt. J'ai très, très hâte. Je suis très content. Et on va directement dans les cartes. On va l'augmenter. Regardez cette reine des archers au niveau 13. Ça coûte 75 000 d'or. Prenez mon argent. Prenez mon argent. Il n'y a aucun souci. On l'augmente au niveau 13. Elle est là. Elle est belle. Oh, par contre, il en faut 20 pour la maxer la vache. Il en faut 20 pour la maxer. Mais ça coûte combien de la maxer en fait ? Ça veut dire qu'il faut 20 coffres pour les 3 champions ? Ça veut dire qu'il en faut 60 au total ? 60 fois 2500 ? Ça fait 1000 balles. Ça fait 1000 balles. Ça fait 1000 balles. Ça fait 1000 balles pour avoir les champions au niveau max instantanément. Ça fait un petit peu beaucoup. Bon, je suis désolé, mais je ne mettrai pas les 1000 balles dans cette vidéo. Je vous préviens. On a déjà mis 250, s'il vous plaît. Non, mais quand même, j'ai un petit peu des limites. Et maintenant, on veut du roi squelette. Je veux vraiment du roi squelette. C'est celui que je veux augmenter. Et c'est parfait. On a du roi squelette. Pour commencer, il est à 1 sur 8. Allons-y. On va s'ouvrir un dernier coffre, mesdames et messieurs. Ça va être le dernier de cette vidéo. Le dernier champion qu'on va avoir dans cette vidéo. Ça sera, mesdames et messieurs. Roi squelette, s'il vous plaît. Ça serait vraiment bien. Roi squelette. Roi squelette. Le roi squelette, il va tomber. Nickel. C'est parfait. Ça nous en fait. Du coup, 3 sur 8. On n'est pas... On n'est vraiment pas proche de les augmenter niveau 13. C'est dingue. Il en faut vraiment, vraiment beaucoup. Voilà du coup pour le pack opening. On a du coup nos champions qui sont niveau 13, niveau 12 et niveau 12. Roi squelette qui est un petit peu avancé quand même quasiment à la moitié du niveau. Il me reste encore 6 000 yen. Donc, je pourrais ouvrir des petits coffres à droite à gauche pendant des lives ou des vidéos. Donc, ça, c'est cool. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. On va continuer le jeu au jeu du coup. On va tester ces champions-là très bientôt en vidéo et en live. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça. J'ai très, très hâte parce que je pense qu'il y a plein de trucs à faire avec. Et je suis très curieux de voir un petit peu les decks qui peuvent émerger. Je vous rappelle évidemment en fin de vidéo de ne pas oublier le code créateur. Hashtag, c'est bien sûr très important. Si vous prenez des offres, pensez bien à mettre le code créateur avant d'acheter les offres. C'est vraiment un soutien qui est énormissime. Et surtout, si vous prenez ces offres-là qui sont intéressantes, je vous invite vraiment à le faire. Ça ne vous coûte absolument rien. Et moi, ça me soutient de ouf. Voilà, mesdames et messieurs. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était un plaisir de vous faire ce pack opening. Ça faisait super longtemps. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis bien sûr à très bientôt dans de prochaines vidéos.